Chaque fois que j'aide un coureur et qu'il passe la ligne d'arrivée, je suis finicheuse. J'ai la joie de me dire que je suis 100 000 fois finicheuse, de voir ces coureurs qui passent la ligne d'arrivée. Grâce à l'équipe médicale, pas que de moi, de toute l'équipe médicale, c'est pour nous l'équipe médicale un grand bonheur. C'est un petit peu drôle ce que je vais vous dire, mais j'aime autant soigner l'arrêt cardiaque que le petit coucounage. Les deux gestes me plaisent beaucoup. L'arrêt cardiaque, c'est de la technique qui est bien rodée, on a des gestes bien particuliers à faire. Et puis le coucounage, c'est de l'amour de l'autre. Et ça marche bien, les deux marchent bien. Et là, je l'ai réexaminé et commencé à avoir le ventre très dur. Et je me suis dit, il fait quelque chose de pas bien. Et j'ai pensé vraiment à une péritonite. Donc je vais voir le chef des Égyptiens qui était avec moi. Là, il m'a dit, tu veux un hôpital ? Eh bien, à 40 km, il y en a un très mauvais et à 100 km, il y en a un moins mauvais. D'accord ? Donc on est parti à l'hôpital le plus mauvais. Et j'ai compris pourquoi il disait le plus mauvais. Et là, ça a été terrible. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalue et je suis très heureux de vous retrouver pour ce sixième épisode de Course Épique. Notre épisode d'aujourd'hui va se présenter sous un format un peu inhabituel. Je vais cette fois partager avec vous non pas une, mais plusieurs Course Épique. Les coureurs que nous sommes avons l'habitude de croiser les équipes médicales sur toutes les courses auxquelles nous prenons part. Et pour beaucoup d'entre nous, en tout cas pour moi, leur rôle et leur périmètre d'intervention n'est pas toujours évident à comprendre. Je suis donc ravi de recevoir aujourd'hui Isabelle Pocco, infirmière anesthésiste au CV très impressionnant, qui compte plus de 100 courses à son actif dans le monde entier. Référence incontournable dans son domaine, elle va nous immerger au cœur de la vie d'une équipe médicale de course. De l'UTMB sur lequel elle travaille depuis près de 15 ans, en passant par des courses à Oman, en Mauritanie, en Australie, en Norvège ou encore en Bolivie, Isabelle va partager avec passion son parcours, la vision de son métier et ses anecdotes de course mémorables. Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute ! Bonjour Isabelle, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tout va bien ? Bonjour Guillaume, et bien oui, tout va bien, le soleil brille. Avant qu'on parle plus spécifiquement de ton parcours et de la façon dont tu en es arrivé à encadrer des équipes médicales sur des courses aux quatre coins du globe, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos auditeurs ? Oui, bien écoute, j'ai 64 ans, on m'appelle la vieille dame avec des guillemets. Je suis une maman de trois enfants, j'ai six petits enfants qui m'appellent Mamie Belle. Je suis une femme de coureur, grand coureur. J'ai vécu et je vis avec une tribu, c'est-à-dire j'ai plein de frères et sœurs. Moi-même, je suis une coureuse, mais alors une petite coureuse, c'est-à-dire que c'est des 40 kilomètres, une petite marathonienne de New York, quand même, j'en suis assez fière. Et je fais partie d'un groupe de courses de filles qui s'appelle Cœur de Reneuse dans le monde entier. Donc ça, c'est un petit peu mon petit dada. Et au niveau professionnel, j'ai été infirmière, infirmière anesthésiste. J'ai fait toute ma carrière à Grenoble en réanimation, SAMU et anesthésie. Et maintenant, j'ai pris ma retraite et j'habite dans le sud, à côté de Saint-Rémy-de-Provence. Et je ne fais plus que… Enfin, je ne fais plus, c'est pas vrai. Je fais de la médicalisation de courses d'événements, de courses à pied dans le monde entier. Parfait. Et est-ce que tu pourrais juste nous parler de ton rapport au sport ? Peut-être est-ce que tu as pratiqué le sport beaucoup quand tu étais plus jeune ? Est-ce que tu avais un sport de prédilection ? Alors, j'ai toujours adoré le ski, grâce à mon papa qui m'a formée au ski très jeune quand on habitait en Allemagne. Ça a été mon grand, grand plaisir. Après, je suis une grosse feignante. Donc, pour moi, la course à pied, vraiment, je n'en avais pas envie. Jusqu'à ce qu'une année, une coureuse m'a dit « Je t'offre mon short ». Je lui ai répondu « Certainement pas ». Alors là, il restera au fond du placard. Et puis, en fait, avec l'homme de ma vie, qui est un grand coureur, il a essayé de m'emmener, mais je travaillais trop. Et quand je suis arrivée à la retraite, j'étais sur mon canapé. Et là, j'ai eu le déclic de me dire « Soit je regarde en permanence les feux de l'amour, soit je vais courir. » Et j'ai pris la deuxième option, ce qui n'est pas plus mal quand même. Ce qui n'est pas plus mal. Tu peux peut-être même combiner les deux, c'est-à-dire t'écrouler dans ton canapé après avoir couru en regardant les feux de l'amour. Ou pas. Ou pas. Ok. Et maintenant, si on se concentre un petit peu plus sur tes études et la formation que tu as suivie, est-ce que tu avais des ambitions ou des envies particulières de métier quand tu étais plus jeune, en gros ? Est-ce que tout ce qui t'a amené aujourd'hui… Alors là, mais pas du tout. Moi, je voulais être monitrice de ski. Mais mes parents, ils m'ont dit « Ce n'est pas un métier. Tu reviens vite faire. L'école d'infirmière, on t'a obligée. » Donc, j'ai fait l'école d'infirmière, mais alors sans aucun intérêt, si ce n'est que j'avais une très bonne copine que mes parents adoraient et que j'avais le droit d'aller chez elle pour travailler. Donc, ça m'a vraiment permis de faire ma première année sans donner ma démission. Et puis, la deuxième année, j'ai rencontré une toute petite femme d'un mètre quarante avec ses talons et son chignon qui m'a obligée à aller en réanimation. Et là, je suis partie en réanimation et j'ai adoré ce travail. J'ai vraiment adoré, c'est-à-dire que c'est un mélange de technique et d'humain. J'ai adoré ce métier et je ne l'ai plus quitté. C'est-à-dire que c'est vraiment de l'infirmière, réanimation, anesthésie, SAMU. Et c'est vraiment grâce à cette petite dame qui s'appelait Mademoiselle Jacquemin à l'école de Cochin qui m'a donné l'amour de mon métier. Donc, ce n'était pas une vocation que tu avais depuis toujours. Ça, c'est vraiment venu au gré des rencontres que tu as pu avoir et de cette expérience avec la réanimation qui t'a tout de suite conquise ? Complètement. Quand on me dit « Ah, mais oui, mais toi, tu es dévouée », et j'ai dit « Mais ce n'est certainement pas le mot qu'il me faut pour moi. » C'est-à-dire que j'aime mon métier, j'adore ce que je fais, mais je n'ai jamais été dévouée. C'est un mot qu'on donne beaucoup aux infirmières qui est complètement faux. Et tu as le souvenir que cette formation, elle a été particulièrement difficile ou exigeante ? Ou le fait que tu sois aussi investie et passionnée par ce que tu faisais, finalement, a fait que ça a été une période très agréable ? Et même si tu ne devais pas compter tes heures, tu as pris beaucoup de plaisir ? Alors, l'école d'infirmière, on va dire à cette époque, parce que si les infirmières m'entendent aujourd'hui, elles ne vont pas être d'accord avec moi, mais à mon époque, donc il y a beaucoup d'années, c'était sincèrement facile, l'école d'infirmière. Donc, sortant de terminale, on fait l'école d'infirmière, on ne travaille pas énormément. Par contre, quand j'ai fait l'école d'anesthésie quelques années après, j'ai commencé mon école d'anesthésie avec le même degré de travail, et là, la première interro, j'ai eu une très mauvaise note et je me suis dit, il faut que je travaille. Et mes deux ans d'année d'école d'anesthésie et après le diplôme de capacité de médecine d'urgence et de médecine de catastrophe, là, je me suis vraiment mise à travailler, parce que j'adorais ça, et c'est une école très belle, mais très compliquée, donc il faut travailler, voilà. Et donc là, on parle d'un cursus qui dure combien d'années ? L'école d'infirmière, c'est trois ans, après, on travaille comme infirmière de réa, après, on a deux ans d'école d'anesthésie, et après, le diplôme de médecine de capacité d'urgence et de médecine de catastrophe, ça se fait en même temps que le travail, c'est sur un an. D'accord. Et avant qu'on mette plus le focus sur ton expérience lors des événements sportifs, tu es intervenue, toi, dès le début des années 90 sur des nombreux secours d'envergure nationale. Est-ce que tu pourrais nous en parler, en fait, à ta première confrontation à ce type de situation ? Alors, à Grenoble, on a eu énormément d'événements, on a eu le quart des Polonais, on a eu les grottes de sassenage qui avaient des enfants qu'il fallait évacuer, on a eu le barrage EDF. À Grenoble, on a eu énormément d'événements, donc déjà, ça repositionne bien le métier. Et puis après, le SAMU de Grenoble, on est parti avec quatre personnes, de travailler sur Furiani, le stade qui s'était écroulé. Donc, on est resté une semaine en Corse à aider nos amis corses qui étaient bien dans la difficulté. Après, il y a eu un départ qui aurait dû être fait au Mexique. On était tous prêts. Le jour du départ, ça a été annulé par les Mexicains. C'est ce qui m'a permis de rentrer aussi dans les grands événements de secours de catastrophe. D'accord. Et ton rôle sur ces interventions-là, est-ce qu'il y a des choses qui sont très spécifiques et que tu ne vis que dans des situations d'urgence comme celles-là ? Complètement. Je dirais mon plus grand souvenir peut-être, c'est dès que ça touche à des enfants. Il y a eu l'avalanche des ors aussi où on est parti. Je dirais que l'avalanche des ors a été moins émotionnelle parce qu'on n'a pas eu affaire aux parents. C'est-à-dire qu'on était sur place, on a été évacués et mis sur le site par hélicoptère. On a géré tous les enfants. Tu peux nous redonner peut-être, Isa, le contexte de cette avalanche ? L'avalanche des ors, c'est une avalanche qui… Alors, je ne me souviens plus en quelle année, mais qui a emporté deux groupes d'enfants. Ils étaient 80 à peu près. Deux groupes d'enfants et leurs moniteurs. Et c'était des enfants qui étaient en colonie de vacances. Donc, on est partis là-bas en hélicoptère et on a géré ce qu'on appelle les norias, les transports d'enfants entre Grenoble, entre le lieu de l'accident et Grenoble. Ça a été moins émotionnel parce que ce que je disais, il n'y avait pas les parents. Et on est dans nos techniques de soins et d'emmener les enfants en massage cardiaque par hélicoptère. Voilà, c'est très, très prenant. Par contre, les grottes de Sassenage, qui se sont très, très bien terminées, mais ça a duré tout de même des heures et des heures, où on avait d'un côté toute la presse et de l'autre côté les familles. Et les familles avaient une angoisse énorme. Il y a eu les grottes de Sassenage et il y a eu le barrage d'EDF. Et autant les grottes de Sassenage se sont très, très bien terminées, autant pour les enfants, autant l'évacuation EDF. Donc, ça a été très compliqué. Et puis, il y a eu, hélas, des décès. Dès que vous êtes confronté à un enfant décédé et à de la famille, c'est bien évidemment, nous, infirmières, médecins, aide-soignantes à SH, on est des humains avant tout et on souffre aussi. On n'est pas des machines, quoi. On n'est pas des machines. Donc, humainement parlant, c'est très, très compliqué. Et après, chacun réagit à sa façon. C'est-à-dire, il y a celui qui va beaucoup parler, il y a celui qui va rigoler, il y a celui qui va ne pas parler. Chaque humain réagit différemment. D'accord. Ok. Merci pour ce retour d'expérience. Et si on se concentre plus spécifiquement maintenant sur ton expérience lors d'événements sportifs, comment c'est construit et est née la première opportunité ? Est-ce que c'était toi un choix aussi d'aller explorer ce type de format d'événement ? Ou est-ce que finalement, c'est l'occasion qui a fait le larron et le fruit du hasard ? Alors, tu as complètement raison. Ce n'est absolument pas venu de moi. En fait, je me suis cassée le pouce en ski. Une petite chute. Non, c'était une grosse chute. J'ai dévalé une grosse pente, mais juste une petite entorse au pouce. Et j'étais chez le kiné qui me massait le pouce et qui vraiment, ça ne l'intéressait pas du tout de me masser le pouce. Ce n'est pas très intéressant. Et puis, il y avait plein de photos de désert dans son cabinet. Donc, je lui explique que ses photos sont très belles. Et puis, il me demande ce que je fais. Je lui raconte ce que je travaille au SAMU. Et il me demande, mais vous savez, perfusé, vous savez, piqué, vous savez. Je lui dis, je fais ça dix fois par jour. Et il me dit, vous aimez les 4x4 et les motos ? Je dis, alors pas du tout. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. Mauvaise pioche. Mauvaise pioche. Et le lendemain, il recommence, il masse et il recommence son petit discours. Et puis, il m'explique, il médicalise des courses de moto 4x4, camion. Ça s'appelait le Chamrock. C'était la petite sœur du Paris-Dakar. Et puis, à force de me dire tous les jours, venez avec nous, j'ai dit, j'y vais. Et puis, si ça ne m'intéresse pas, je ne le ferai qu'une semaine. Et en fait, j'ai adoré le désert. J'ai découvert le désert. C'est absolument un endroit fabuleux. J'ai rencontré des gens très sympathiques. Je ne me suis pas vraiment intéressée à la mécanique des motos et des camions. Mais j'étais assez contente de pouvoir faire un petit tour en voiture, en camion, à monter des dunes. Et puis surtout, dormir dans le désert, c'était exceptionnel. Donc, j'ai fait ça pendant 3-4 ans. Et puis, il y a eu à l'hôpital de Grenoble, la responsable des médicaux qui s'appelle Laurence Polity, qui est la sœur de Michel Polity, qui est le directeur de l'UTMB, qui avait mis un mail. Qui veut être médecin ou infirmier sur l'UTMB, une course à pied ? Donc, j'ai dit, je vais essayer. On va changer. Il n'y a pas de désert, mais je vais quand même essayer. Il n'y a pas de désert. Il y a de la montagne. Je vais essayer. Et je me suis retrouvée infirmière sur l'UTMB, sur une année très difficile, puisque c'était une tempête. Et j'étais toute seule en haut de Bovine, où j'ai dû gérer la course. Où à un moment, d'ailleurs, ce n'était pas facile du tout, parce qu'on avait l'orage, tout s'envolait. Et on me disait, ne vous inquiétez pas, Michel Polity est arrivé. Michel était un coureur à l'époque. Quelque chose de très drôle, c'est que je gérais la soupe, la tante qui s'envolait, et un coureur qui avait pris une barre sur la tête, qui saignait. Enfin, je dirais, tout en même temps. Et Michel Polity arrive et me dit, qu'est-ce qui se passe ? Donc, comme tous les coureurs, j'ai dit, ne vous inquiétez pas, monsieur. Allez prendre une soupe, je m'occupe de vous. Et Michel Polity arrive, ne vous inquiétez pas. Il me dit, oui, mais qu'est-ce qui se passe ? Ne vous inquiétez pas. Et au bout de trois fois, il m'a dit, c'est moi, Michel Polity. Moi, je ne l'avais jamais vu. Donc, on a géré la situation. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Et je suis devenue très, très amie avec Laurence Polity et qui m'a demandé, l'année d'après, de m'occuper des infirmiers. Et donc, petit à petit, à l'époque, il n'y avait que deux courses qui avaient lieu. Puis, petit à petit, les courses ont augmenté. On travaille maintenant avec une société médicale. Mais Laurence et moi, on s'occupe toujours des médecins et des infirmiers sur cette course. Et de là, j'ai découvert la folie des coureurs à pied, qui sont tout même, j'adore les traiter comme ça, de grands fadas. Mais c'est tout même des courses extraordinaires. Et j'ai adoré. Et depuis, je ne fais plus que ça. Et je travaille avec beaucoup d'organisateurs différents, ce qui me permet de travailler en France et à l'étranger, un petit peu partout. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, sur le type de course sur lesquelles tu es amenée à aller ? Dans quelle région du globe, c'est ? Alors, en France, je travaille sur l'UTMB. Et je travaillais à l'époque sur une course que j'adorais, qui s'appelle la Transac, qui était avec Gérard Coppen. Et là, cette course a été annulée. Et puis, je travaille aussi sur les petits trails autour de chez moi. Et je vais travailler certainement sur le raid de Camargue. Ça, c'est pour la France. Et puis, sur l'étranger, je travaille avec différents organisateurs. À l'époque, je travaillais avec Alain Gestin, qui faisait des courses très lointaines dans le désert, qui a fait des 333 kilomètres, 555 kilomètres. Et puis, j'ai travaillé avec différents organisateurs en Bolivie, en Inde, au Tchad, puisque j'ai écouté Vincent et qui t'avait parlé du Tchad. Et je travaille donc avec Jean-Philippe Allaire sur le Tchad. Et avec un Suisse qui fait des courses un petit peu de partout, au Maroc, en Mauritanie, où, hélas, on n'a pas pu partir avec le Covid. Je travaille vraiment dans le monde entier, avec différents organisateurs. Et l'avantage, c'est que comme maintenant, je suis à la retraite de l'hôpital, je suis beaucoup plus libre qu'avant. Avant, il fallait que je gère mes congés et que je dise oui ou non. Maintenant, je suis libre toute l'année. Donc, je pars, on va dire, en moyenne quasiment 10 fois par an. Une semaine ou 15 jours, voire trois semaines. Je suis partie en Namibie au mois de novembre. C'était trois semaines. Est-ce qu'il y a des cours sur lesquels… On a parlé de l'UTMB. Est-ce qu'il y a d'autres cours sur lesquels tu travailles de façon très régulière et qui sont un peu des courses fétiches ? Disons que je travaille maintenant avec des organisateurs fidèles. Je suis tout le temps au Tchad. Hélas, cette année, on n'a pas pu partir. Mais j'ai fait toutes les courses des Tchad et toutes les courses de Jean-Philippe Allaire sur l'Éthiopie. Après, j'ai travaillé… Alors, ça fait plus de… Ça me vieillit encore cette histoire. 10 ou 15 ans avec Ned, qui s'appelle Nature Extrême Développement. qui est un organisateur de Chambéry, qui fait des courses, mais vraiment dans le monde entier. Alors, il faut savoir qu'il y a deux sortes de types de courses, c'est-à-dire soins par étape et sinon non-stop. C'est deux courses complètement différentes au niveau, on va dire, des soins et différentes au niveau des relations qu'on peut avoir avec les coureurs et avec l'ensemble du staff. Puisqu'au niveau des courses par étape, tous les soirs, on récupère les coureurs, on dîne avec eux, on vit avec eux et puis on les soigne tous les soirs. On va dire, on les coucoune. Ça, c'est pour moi, c'est un mot extrêmement important. Alors que le non-stop, on est plus nombreux puisqu'on est diffusés sur différents postes et on ne les voit que passer et on les pousse à aller de l'avant. Donc, ça dépend des organisateurs. Jean-Philippe Allaire, Cyrus Parvine, Ned. En fait, les organisateurs organisent les deux, du non-stop ou des courses par étape. D'accord. Écoute, merci beaucoup Isabelle pour cette présentation de ton parcours. L'idée, là, maintenant, c'est de s'intéresser plus spécifiquement à ton périmètre d'intervention sur une course. Est-ce que, si tu devais résumer de façon très concrète ton rôle et tes missions sur une course, quel serait-il ? Alors, je dirais que la première mission, la fondamentale, c'est gérer l'urgence. C'est l'urgence vitale. Ça, c'est la première chose qu'on nous demande. Il faut gérer l'urgence vitale. Donc, on s'en donne complètement les moyens au niveau de l'équipe médicale. J'expliquerai après au niveau peut-être du matériel. C'est extrêmement important puisque souvent, je refuse des infirmières qui n'ont... Nous, infirmières, on a différents métiers. Mais si on ne sait pas gérer l'urgence vitale, ce qu'on apprend en réanimation, au SAMU, aux urgences, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, le bien-être du coureur, on veut qu'on lui donne, mais ce n'est pas notre priorité. La priorité, c'est l'urgence vitale. Qu'est-ce que c'est l'urgence vitale ? C'est l'arrêt cardiaque, c'est le polytraumatisé, c'est la rhabdomiolis, ce qu'on appelle la rhabdomiolis, c'est le rein qui est abîmé. Et ça, à la rigueur, je pourrais après donner deux petits conseils aux coureurs par rapport à ça. Et c'est cette première gestion. La deuxième gestion, après, qu'est-ce qu'on trouve ? Alors, sans mettre des pourcentages et des ordres, c'est souvent des problèmes de pied. Donc, c'est vrai qu'en tant qu'infirmière ou médecin, on n'est pas habitué à soigner des pieds parce que ce n'est pas notre travail. Mais petit à petit, à force d'en faire, on devient quasiment professionnel. Moi, j'ai fait des formations auprès des dermatologues, pas des dermatologues, des podologues qui m'ont appris beaucoup de choses. Et au niveau des pieds, on est entre guillemets les sauveurs des coureurs. On a beaucoup parlé de ces pieds. C'est extrêmement important parce qu'une plaie du pied, les gens pourraient penser, bon, ce n'est pas grave, il abandonne, ce n'est que une plaie du pied. Mais pas du tout. Ça peut s'infecter, ça peut être très, très grave au niveau d'une plaie du pied. Oui, ce que disait Vincent, ça peut prendre des proportions, ça peut aller jusqu'à une amputation si ça tourne mal. Complètement. Et nous, on a des exemples d'une personne qui, sans citer le nom de la course, mais c'est cette personne qui n'a jamais voulu se faire soigner, qui, à chaque fois, elle arrivait en boitillant, on lui demandait d'enlever ses chaussures. Elle n'a jamais voulu. Et au niveau de l'arrivée où là, on l'a soignée, ça a été excessivement grave. On l'a mise sous antibiotiques immédiatement. Et elle a été, au retour dans son pays, à la limite de l'amputation. Donc, ce n'est pas anodin, le pied. Après, les gros problèmes, c'est le gastrique. Puisque surtout, les problèmes gastriques, on va dire en non-stop, puisque tout l'estomac, l'intestin sont mis à rude épreuve par rapport à la course. Donc, c'est des gens qu'il faut gérer, effectivement, par médicament, mais pas que ça. C'est-à-dire, il faut les gérer par des conseils au niveau nutrition, par des conseils au niveau hydratation, par le fait de ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, ce qu'ils avalent, ou surtout qu'ils n'avalent pas. Et c'est des gens qui sont très, très demandeurs au niveau gastro. Ça, c'est un gros point. Et puis, on va dire, la quatrième partie de notre boulot, mais qui est fondamentale, c'est le coucounage. Le coucounage, qu'est-ce que c'est ? C'est de montrer aux gens qu'ils peuvent continuer. Et ça, c'est dans la limite des possibilités. C'est-à-dire que nous, médical, on n'ira jamais plus loin que ce qu'on peut faire. Et il y a des moments où on dira aux gens, il faut que tu arrêtes, c'est une décision médicale, tu ne pourras pas continuer. Ce n'est pas toujours facile parce que le coureur, il est venu vous voir et il veut le médicament miracle. Mais il y a des fois, il faut prendre cette décision. C'est très douloureux, ça ne se prend pas n'importe comment. Il y a une décision de dire au coureur, tu arrêtes. Ça m'est arrivé plusieurs fois et on se mord les lèvres pour ne pas pleurer avec lui. Ça, c'est sûr. Et les critères, qu'est-ce qui te fait dire que c'est le moment, que ce serait complètement déraisonnable de le laisser repartir ? Est-ce qu'il y a les points d'alerte particuliers ? Souvent, c'est-à-dire qu'on n'a pas quelqu'un parce qu'il a mal au pied, parce qu'on sait qu'on peut le soigner au bout d'un certain temps. Par contre, on arrête quelqu'un qui arrive et qui nous dit « je n'ai pas fait pipi depuis au moins 4 heures, je n'arrive plus à boire et la seule goutte de pipi que j'ai faite, c'est tout rouge. » Donc ça, ça veut dire le rein est atteint. La piste est encore relativement bien, mais nous, on sait que le rein est atteint. Donc ça, c'est difficile parce que le coureur, il va encore bien et on lui dit « on ne peut rien faire pour toi pour l'instant, c'est du repos. » Alors après, ça va être perfusion, ça va être un traitement médical, mais la première chose, c'est du repos et tu t'arrêtes. Et est-ce que c'est fréquent qu'ils ne vous écoutent pas et qu'ils décident de finalement repartir en prenant le risque d'exposer à une aggravation de leur état ? Ou est-ce que globalement, vous arrivez à vous faire entendre ? Non, non. À ce niveau-là, on arrive à se faire entendre parce que moi, je suis très, très gentille. « Mes collègues, on est très gentil, on est très souriant, on a beaucoup de charme et tout ça. » Mais quand il faut se fâcher, on se fâche. C'est difficile pour nous de le dire, mais après, le coureur, il voit bien qu'on ne rigole pas par rapport à ça. Il nous en veut, il part, il fait 100 mètres, il tourne. Mais vous savez, quand on est dans le désert et qu'on dit à un coureur « tu n'as plus le droit de repartir », il sait qu'il y a une sécurité. Il a eu les préventions de l'organisateur, il a eu le discours comme quoi l'équipe médicale donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Et on peut avoir aussi le cas inverse où ton rôle, c'est de relancer peut-être des coureurs. Quand on avait échangé en préparation de cette interview, tu m'avais parlé de coureurs que tu avais réussi à remotiver ou en tout cas, tu avais fait en sorte qu'ils ne soient pas exposés à des situations qui pourraient semer le doute ou autre et de les garder sur leur lancée à tout prix parce que tu sais qu'ils peuvent continuer encore. Alors ça, j'ai un exemple, ça va la faire rire si elle m'écoute, à ma petite Élodie, la reine du désert du Tchad. La première année, Élodie était la seule fille sur la course et moi, j'étais au CP2, ce qu'on appelle le CP, c'est l'endroit où toute l'équipe est là pour accueillir les coureurs et tout le monde n'était pas bien, avait froid, vomissait, voulait arrêter. J'avais vraiment installé, j'avais une dizaine de coureurs pas bien du tout et arrive Élodie qui me dit « Oh, ma petite Isabelle ! » et là, je la regarde, je lui fais un gros bisou et je dis maintenant « Élodie, tu prends une soupe et tu te casses ! » Elle me dit « Mais t'es pas gentille ! » Je lui dis « Si, 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 allez, prends une soupe et tu t'en vas tout de suite ! » C'est-à-dire, je ne voulais pas qu'elle rentre dans cet élément où tout le monde était mal et voulait abandonner. C'est-à-dire, c'est vraiment un effet de groupe l'abandon et si l'un commence à dire « Ah non, j'en peux plus, j'arrête ! » L'autre va dire « Ouais, t'as raison, c'est trop dur ! » et ça va faire effet de boule. Donc Élodie, maintenant quand on se voit, c'est « Bonjour, tu prends une soupe et tu te casses ! » Ça, c'est vraiment son souvenir. D'habitude, c'est une soupe et au lit, elle, c'est une soupe et tu pars. Une soupe et tu te casses ! Et c'est vraiment le… On apprend par exemple en formation que les gens, quand ils ont froid, on leur dit « Mettez votre couverture de survie ! » Et si on commence à dire « Il y en a une, il y en a deux, il y en a dix », tout le monde va arriver, va mettre sa couverture de survie sans réfléchir qu'il n'a pas forcément froid et ça va être un phénomène de groupe qu'on ne pourra plus gérer. Et tous les gens diront « J'ai froid, ils ne repartiront plus ! » Ça, c'est très, très important. Et puis, le troisième exemple aussi que j'adore, c'est mon ami Claude qui est arrivé, qui a dit « J'abandonne, j'abandonne ! » Et puis, il a été accueilli au CP par quelqu'un d'administratif qui le fait asseoir. Moi, j'étais occupée sur un soin et puis, je suis arrivée vers Claude, j'ai été lui faire chauffer sa soupe, je lui ai donné sa soupe. Je lui ai dit « J'ai soigné les pieds, on lui a mis une petite couverture de laine sur lui, je lui ai soigné les pieds. » Il s'est endormi une fois qu'il avait fini sa soupe, il était sur la chaise. Je l'ai fini de le soigner, je l'ai fait dormir 20 minutes puisque ça, c'est une étude du sommeil qui dit « Il ne faut pas dormir plus de 20 minutes en non-stop. » Et au bout de 20 minutes, je l'ai réveillé tout doucement en limaçant les épaules et je lui ai dit « Maintenant Claude, tu t'en vas. » Il me dit « Ah bon ? » Il me dit « Mais, mais… » Je lui dis « Mais, t'as plus mal aux pieds ? » Il me dit « Non. » Je lui dis « T'as mangé ? » « Oui. » « T'as chaud ? » « Oui. » « Tu t'en vas. » « T'as plus rien à faire ici. » Je ne lui ai pas laissé le choix. » Il n'a pas eu de soupe mais il est reparti. Il a eu sa soupe, si c'est vrai. Il a eu sa soupe, ça va alors. Il est reparti. Bon, il m'a fait un bisou mais il n'était pas très joyeux et il lui restait 40 kilomètres, je crois. Et il a passé la ligne d'arrivée et pour lui, on a fêté la victoire ensemble. Dire que moi, chaque fois que j'aide un coureur et qu'il passe la ligne d'arrivée, je suis finicheuse. Donc, j'ai la joie de me dire « Je suis 100 000 fois finicheuse » de voir ces coureurs qui passent la ligne d'arrivée grâce à l'équipe médicale, pas que de moi, de toute l'équipe médicale. C'est pour nous, l'équipe médicale, c'est un grand bonheur. Souvent, sur l'UTMB, on ne connaît pas les coureurs par rapport à ceux à qui on part à l'étranger, on prend l'avion avec eux et tout ça. L'UTMB, on ne connaît pas les coureurs. Quand on les soigne, à la fin, on regarde sur le tableau s'ils ont fini ou s'ils n'ont pas fini. C'est-à-dire, pour nous, c'est une victoire à chaque fois. Quand on sait qu'ils sont allés au bout et que vous avez contribué à les accompagner dans cette réussite-là. Tout à fait. C'est pour ça que ça soit la ligne d'arrivée des courses en France ou à l'étranger, le dernier jour, cette ligne d'arrivée, mais alors là, tout le monde pleure. On ne se cache plus, tout le monde pleure parce que c'est une victoire du coureur et de l'équipe aussi bien médicale que staff, que de l'organisateur, que de les locaux, les locaux qui sont très, très présents. Et la fête qu'on fait, c'est vraiment la victoire. Je dirais qu'après, on ne pousse pas les gens jusqu'au bout. C'est-à-dire que ce que je t'ai dit tout à l'heure, on connaît leurs limites et on reparlera des limites peut-être tout à l'heure. Et justement, tu parles d'équipe et de notion de collectif. En fait, c'est tout le monde qui va dans le même sens pour accompagner les coureurs jusqu'à les limites d'arrivée et qu'ils arrivent. Je pense que tu m'avais dit aussi quand on avait pu échanger. Ce qui est important, c'est qu'ils arrivent pas à tout prix, c'est qu'ils arrivent aussi dans des bonnes dispositions, je pense, en tout cas, sans s'être mis en danger de façon déraisonnable. Justement, sur cette notion de collectif, est-ce que tu peux nous raconter aujourd'hui comment se montrent les équipes ? Peut-être nous raconter du moment où tu es approché par une course parce que j'imagine que c'est les organisations qui aujourd'hui viennent vers toi avec toute ton expérience, c'est eux qui viennent te solliciter. Comment ensuite, toi, tu décides des profils, des gens dont tu as besoin ? Comment est-ce que tu construis finalement ton équipe ? Peut-être, j'imagine évidemment selon les typologies de course, comment est-ce que ça construit une équipe médicale ? Alors, effectivement, les organisateurs me téléphonent. On discute avec eux de savoir, au niveau de la topologie du terrain, combien il faudrait de médicaux puisque ce que je te disais, en étape, ce n'est pas pareil qu'en non-stop, en étape, il faut deux ou trois médicaux. C'est-à-dire qu'un qui fera départ et arrivée pour avoir toujours un à l'arrivée puisque on peut avoir beaucoup de malaise au niveau de la ligne d'arrivée, ce qu'on appelle le malaise vagal d'émotion. Et puis, il en faut un en CP1, en CP2, donc c'est deux ou trois. En non-stop, c'est différent, c'est en fonction des kilomètres et en fonction de la topologie. Si les kilomètres, si on navigue en trèfle, ou si on navigue complètement en ligne droite. C'est quoi la navigation en trèfle ? En trèfle, c'est-à-dire que tu pars, tu mets ton central au milieu et tu pars et tu fais une boucle et tu reviens en permanence au niveau du central. Ce qui veut dire qu'il te faut moins de personnel. Ok, j'avoue. Et après, on monte les équipes en fonction du nombre. Il y a la base qui est obligatoire, c'est un médecin. C'est-à-dire, c'est médico-légal, il faut un médecin. Et après, en fonction du nombre, par exemple, s'il faut qu'on soit 5, on fera peut-être 2 médecins et 3 infirmiers. Ou bien 3 médecins et 2 infirmiers. Ça, ça dépend en fonction de ce qu'on trouve. en général, on fait 50 % par rapport à médecin et infirmier. Sachant que, pour moi, la meilleure équipe, c'est le couple médecin-infirmier. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le même métier. On n'est pas... On est complètement complémentaires et c'est souvent le couple qui marche bien. Est-ce que tu pourrais nous donner une idée de la répartition de vos rôles et comment vous vous imbriquez en fait sur vos différents périmètres ? Eh bien, on va dire qu'au niveau des infirmiers, moi, dans mes équipes, je prends des infirmiers anesthésistes puisqu'on a 2 ans d'années d'études de plus et on a des compétences qui sont plus importantes. On sait intuber, on sait poser des drains particuliers. Donc, je prends des infirmiers anesthésistes et les infirmiers anesthésistes ont la technique complète, c'est-à-dire poser une voie veineuse, faire une intubation, tout ça, c'est des gestes techniques où on fait 10 à 20 fois par jour. Donc, ça, c'est systématique. Le médecin, Alors, le médecin urgentiste et anesthésiste, il connaît aussi bien ces techniques. Donc, ça, c'est important. Et puis, il connaît beaucoup mieux tout ce qu'on appelle l'infection, les antibiotiques. Ils ne connaissent pas les infirmiers, au moins, on va dire au moins, c'est moins notre tasse de thé. Et puis, c'est toute une pathologie de l'ensemble du corps humain. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une otite, le médecin, il aura son otoscope et puis, il va regarder. Il aura une vue beaucoup plus globale par rapport à ça. Et puis, ça va faire rire certains médecins, mais au niveau des soins des pieds, ils sont souvent incompétents parce qu'ils n'ont pas appris. Ce n'est pas leur métier. Donc, il y a les médecins qui ont envie d'apprendre et les infirmiers leur apprennent à les soigner. Et puis, il y a ceux qui disent sincèrement, je ne sais pas faire, mais tu vas me montrer. Donc, c'est vraiment un travail commun qui est extraordinaire. Tu nous l'as expliqué tout à l'heure en introduction, tu es intervenue dans des courses aux quatre coins du globe. Est-ce que ça t'arrive de faire appel à des équipes médicales locales ? Alors, les équipes médicales locales, j'ai eu deux expériences. La première, c'était au Maroc. Alors, on n'avait pas du tout fait venir une équipe locale, mais à la fin, on a voulu donner à l'infirmier du village notre matériel. Donc, on lui a donné nos compresses, nos sérums filles, tout ce qui nous restait. Et puis, il a vu qu'on avait des médicaments. Et il a vu à un moment que c'était une ampoule d'adrénaline. Et une adrénaline, c'est un médicament extrêmement dangereux qui sert à faire redémarrer le cœur, qui sert à gérer au niveau du cœur. Et il me prend le médicament, il me dit, je le veux. Et je le regarde et je lui dis, tu sais à quoi ça sert ? Oui, oui, oui. Je lui dis, à quoi ça sert ? Et il me dit, c'est pour mettre dans les yeux. C'est des glouttes pour mettre dans les yeux. Donc là, j'ai pris très peur. Donc, vraiment, à ce niveau-là, je me suis dit, ce n'est pas méchant, ce que je veux dire, mais c'est très, très difficile de travailler avec des locaux au niveau médicaux parce qu'on ne les connaît pas. Et je dirais même que quand je monte mes équipes, je ne prends que des gens que je connais. Je ne suis jamais, jamais partie avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Et vous allez me dire, comment tu fais pour connaître ? Eh bien, déjà, j'ai mon gros vivier de personnel au niveau de Grenoble puisque j'ai fait toute ma carrière au niveau de Grenoble. Et puis après, au niveau de l'UTMB où il faut 60 à 80 infirmiers, là, effectivement, je prends des nouveaux et des infirmiers d'anesthésie, je fais leur connaissance et après, je peux les emmener en pays étrangers. Parce qu'il faut savoir que partir médicaliser une course, c'est très beau, c'est très bien, on voit beaucoup de pays, c'est magnifique, mais ce n'est pas anodin. C'est-à-dire que c'est fatigant, donc il faut avoir une certaine santé physique, c'est travailler en dehors de son milieu bien coucouné, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur le sable, il faut travailler dans des milieux périlleux, un peu comme au SAMU. Et puis, ça fait rire les équipes à chaque fois puisque moi, je fais des réunions de préparation et je suis très à cheval sur l'hygiène et je leur dis bien, même si on est sur du sable, je veux que tout soit fait comme il faut, donc à chaque fois, ils savent que c'est mon cheval de bataille. Voilà, donc, ce n'est pas évident de partir médicaliser une course et si vous ne connaissez pas votre équipe avant, ce n'est pas possible. Et il faut savoir que pour l'UTMB, que ce soit l'UTMB, voire mieux les pays étrangers, je n'ai aucun souci de recrutement puisque je connais beaucoup de monde. J'imagine que c'est évidemment variable en fonction des courses sur lesquelles tu es amené à intervenir. Est-ce que tu peux nous donner une vision de l'amplitude de ton intervention ? En fait, à quel moment tu démarres ton travail sur une course en amont de celle-ci ? À quel moment tu arrives sur place ? Combien de temps avant ? Et jusqu'à quel moment tu accompagnes les coureurs ? Parce que j'imagine que ça dépasse largement le moment où ils franchissent la ligne d'arrivée. Est-ce que tu peux nous accompagner un peu sur toute cette étape au-delà de la course en elle-même sur laquelle tu interviens ? À quel moment toi, tu rentres dans le jeu ? Combien de temps en amont ? Et puis jusqu'à où tu suis les coureurs ? Alors, je vais faire sourire mon mari sur cette réponse. Lui, il va vous répondre que je travaille 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai. On est bien d'accord. C'est vrai que sur l'UTMB, je travaille toute l'année au départ par du recrutement qui se fait au mois de janvier. Et après, il y a tout le planning qui se monte, il y a toute la gestion humaine qui se monte, le logement qu'il va y avoir. Je travaille toute l'année. Alors, vous dire combien de temps, c'est difficile, mais au moins deux, trois... Non. Allez, deux heures... Une à deux heures par jour quasiment toute l'année sur l'UTMB. Après, sur une cour qui part à l'étranger, c'est tout d'abord le recrutement, à savoir qui peut venir parce que les gens ne sont pas forcément à la retraite. Donc, il faut poser des congés par rapport à ça. Après, une fois que j'ai le recrutement, quelques mois avant, là, actuellement, je suis en train de recruter pour la fin de l'année. Et puis, après, il y a toutes des réunions préparatoires qui se font au niveau du matériel. Et sachant qu'il faut constituer nos sacs de matériel, qu'est-ce qu'on doit acheter, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas. Et après, il y a toute la préparation par rapport au coureur pour qu'il ait son certificat médical, son épreuve d'effort. Tous les dossiers, je reçois tous les dossiers, je les lis et je les fais suivre au médecin qui analyse tous les dossiers. Donc ça, ça prend du temps sur chaque coureur. Et après, le travail démarre à l'aéroport quand on voit les coureurs. Non pas, c'est pas un travail, mais disons que notre demande d'effectifs médicales, c'est dès qu'on voit les coureurs. Après, sur la course, il y a pendant une journée avant la course, toute vérification de leur dotation médicale. Ça, ça nous prend beaucoup de temps parce qu'on prend tous les coureurs un par un. On voit leur petite trousse médicale et on leur fait un petit cours sur les anti-inflammatoires qui sont strictement interdits. Petit cours qu'on reprend juste avant le départ de la course, la veille de la course, où on réexplique le problème des anti-inflammatoires et du problème rénal que vont imposer. Donc ça, ça nous prend beaucoup de temps. On leur explique la crème solaire. C'est tout bête, mais systématiquement, vous leur expliquez que le soleil, dans ces pays, ça fait du mal, mais vous avez tout de même des gens qui ont des coups de soleil. Donc c'est toute une histoire de prévention qui nous prend quasiment une journée avant la course. Après, il y a tout pendant la course. Eh bien, on n'arrête pas. Alors, bien évidemment, sur des CP où il n'y a rien à faire médicalement, eh bien, on n'est pas là à se tourner les pouces et les mains dans les poches, mais on est content de leur faire la soupe. C'est-à-dire qu'on aide le personnel, ce que j'appelle administratif, à leur faire la soupe, à leur cocooner, à leur masser un peu les épaules quand ils passent. Il y a toujours quelque chose à faire quand arrive le coureur, même s'il n'a pas médicalement un soin précis à faire. Sur des distances assez longues, vous êtes amené à... En fait, vous suivez, vous accompagnez le mouvement des coureurs et toute l'équipe bouge de manière assez globale sur les différents CP ou est-ce que vous êtes répartis chacun par typologie de profil ou à des moments clés sur la course ? Ce qui se passe, c'est que par exemple, tu prends une course où il y a 8 CP. Par exemple, une course de 130... Non, 180 kilomètres au Tchad, il y a 8 CP. Eh bien, il y a une équipe au départ, une équipe au CP1, une au 2, une au 3, une au 4. Et après, la 1 part au 5, la 2 part au 6. C'est très compliqué à gérer à la base parce qu'il faut toujours penser qu'il y a le premier coureur qui aura besoin de soins et il y a le dernier coureur qui aura besoin de soins. Donc, il faut faire des calculs savants pour que l'équipe, par exemple, numéro 1 qu'on va faire partir, ne parte pas trop tard pour arriver puisqu'il y a un grand écart entre le premier et le dernier. Donc ça, c'est des calculs savants avec l'organisateur qui calcule au kilomètre heure au niveau du coureur le plus lent et le plus rapide. Et les équipes bougent. Et c'est très intéressant puisque quand on les a vus passer parfois au CP1 où ils étaient quasiment mourants, on les revoit au CP5. Et après, on fait toujours quand on remonte la course, si on peut passer, parce qu'il y a des endroits où les voitures ne passent pas, si on peut passer, on remonte la course et on s'arrête à chaque coureur. Et rien que leur dire un petit coucou, le pouce levé, comment tu vas, je te fais un bisou, c'est des petites paroles qui sont réconfortantes et ça fait énormément de bien aux coureurs. Et c'est capital par rapport à ça, ça les booste. Ça les booste. Quand Guillaume disait bien que sur le tchat, pendant 30 kilomètres, il n'a vu personne, c'est très dur. C'est très, très dur quand il n'y a pas de remontée d'équipe. Ils le savent, ils sont là pour en baver. Mais quand ils ont un petit coucou, j'ai un coureur un jour, je suis passée et je lui ai... Je m'étais fait une crêpe parce qu'on mange n'importe quoi sur ces rênes à ce moment-là. Moi, c'est l'endroit où j'aime la vache qui rit. C'est terrible, mais dans le désert, on aime la vache qui rit. Je lui avais fait une crêpe avec la pâte d'amande et du Nutella. Et je m'étais fait ça. Et au moment, je le vois, c'est qui s'appelait Serge, je le vois passer et il me dit « Coucou Isa ». J'avais ma crêpe dans les mains et j'ai vu ces petits yeux de chat-là. J'ai dit « Tiens, regarde, mange ça ». Et il me dit toujours « C'est la meilleure crêpe du monde ». Alors que c'était une crêpe tout à fait banale que vous ne mangerez peut-être pas à la maison. Mais lui, il me parle sans arrêt de cette crêpe. C'est des petits trucs qui font avancer les coureurs. Et ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire que c'est un petit peu drôle ce que je vais vous dire, mais j'aime autant soigner l'arrêt cardiaque que le petit coucounage. Les deux gestes me plaisent beaucoup. L'arrêt cardiaque, c'est de la technique qui est bien rodée, on a des gestes bien particuliers à faire. Et puis le coucounage, c'est de l'amour de l'autre. Et ça marche bien. Les deux marchent bien. Bien sûr, oui. Et ça demande des qualités très différentes aussi. Je pense que c'est une question que je voulais te poser sur les qualités indispensables pour réussir. C'est ça, c'est cette balance entre une expertise technique et des compétences et un sang-froid incroyable. Et à côté de ça, un cœur très chaud et beaucoup d'empathie et de bienveillance, je pense. C'est tout à fait ça, de l'empathie et de la bienveillance et non pas du dévouement. J'aime beaucoup les deux mots que tu as employés et que j'emploie très souvent. Moi, je me souviens d'une infirmière qui était très, très bien à l'hôpital que j'avais emmenée sur l'UTMB et ça s'était très, très mal passé. Tout le monde me disait « Oh, mais elle est nulle, elle ne sait rien faire, elle n'est pas drôle, elle ne sourit pas. » Je ne comprenais pas. Donc après, je l'ai appelée, je lui ai dit « Explique-moi comment ça va. » Elle s'est mise à pleurer, elle me dit « Ça n'a pas été du tout. » Et je lui ai dit « Tu peux m'expliquer pourquoi ? » Elle me dit « Mais parce que je n'aime pas ça. » C'est-à-dire, vous, vous arrivez auprès du coureur, vous l'embrassez, vous le calinez. Elle me dit « Mais moi, ça me gonfle, je ne supporte pas. » Il me montre ses pieds dégueulasses, elle me dit « Je suis dégoûtée. » Et j'ai trouvé que cette fille, elle était extraordinaire parce qu'elle a réussi à mettre un mot sur sa souffrance. Et ça veut bien dire qu'on n'est pas tous aptes à faire ce métier. C'est quelque chose d'important. Et on a beau être très bon dans sa technique, on a beau être drôle dans son métier de tous les jours, être médical sur une course, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir d'énormes compétences techniques et il faut avoir effectivement de l'empathie et de l'humain parce que sinon, ça ne marchera pas. Ça, c'est sûr. OK. Merci beaucoup, Isabelle. Je te propose de partager maintenant avec nous quelques morceaux choisis de ton expérience que tu as glané au fil des multiples courses sur lesquelles tu es intervenu. Est-ce que tu pourrais nous raconter des moments un peu phares, des anecdotes qui ont été particulièrement marquantes et qui t'ont été amenées à vivre dans ton parcours jusqu'ici ? Que ce soit des expériences un peu traumatisantes ou des situations qui auraient pu mal tourner ou à l'inverse, des situations sources d'accomplissements incroyables pour toi aussi. Est-ce que tu as arrivé 3-4 moments clés de ton expérience à partager avec nous ? Je vais t'en raconter une joyeuse et une moins joyeuse mais qui s'est bien finie. La première, c'est tout au début dans la course du Libyan Challenge où je débutais dans le non-stop. C'est-à-dire que j'avais... Enfin, j'avais commencé par l'UTMB mais c'était la première course que je faisais en non-stop. Et j'étais au CP8 et un coureur arrive et me dit, il s'appelle Patrick parce que c'est devenu un très bon copain et on en parle souvent. Il arrive et il me dit « Bon, alors je suis très, très fatiguée. Il faut vraiment que je dorme beaucoup. Est-ce que tu pourras me réveiller ? » Je lui dis « Oui, oui, pas de problème. Tu veux dormir combien de temps ? » Et là, il fait un savant calcul. Alors, tu comprends, je n'ai pas dormi mais j'ai fait ça, machin. Et sachant qu'il me regarde, il me dit... Moi, je pensais qu'il allait me dire dans 6 heures, dans 7 heures. Il me regarde, il me dit « Tu me réveilles dans 10 minutes. » Et là, je me suis dit « Ces gens sont fous. » Il s'est endormi, il s'est posé et dans le quart de huitième de seconde, il a ronflé, ronflé, mais alors l'horreur. Et au bout de 10 minutes, j'étais malheureuse de le réveiller. Je dis « C'est pas possible, 10 minutes et tout. » Je lui ai juste mis ma main sur son épaule. Tout de suite, il s'est levé et il m'a dit « Bon, allez, je mange un chiparmentier et je m'en vais. » Et pour moi, ça a été la découverte du physique d'un coureur. C'est-à-dire qu'on arrive épuisé, on s'endort dans le quart de seconde, on repart en pleine forme. Après, j'ai lu, j'ai beaucoup d'études sur le sommeil, sur le coureur. Enfin, j'adore ça, donc je me suis spécialisée là-dedans. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Et ça m'a fait découvert, on va dire, le métier médical des coureurs à pied. Ça, pour moi, c'est une chose extraordinaire. Après, la deuxième chose où ça a été très, très difficile, c'était sur une course de 500 kilomètres dans le désert égyptien. Donc, le coureur, qui est un Italien, qui est arrivé vers moi en disant « Isabelle, j'ai mal au vent ». Il venait de se faire doubler par une fille. Donc, je me suis dit « Je l'ai assis, je l'ai examiné, il n'avait pas un ventre trop tendu. » Il faut savoir, la street, il y en a énormément dans le désert, il fait chaud, le corps est mis à une épreuve, il mange des lyophilisés, donc c'est assez compliqué. Et au départ, je lui ai donné un médicament pour, ce qu'on appelle un spasfo pour un peu gérer tout ça et je lui ai demandé de s'allonger. Il s'est endormi et dans son sommeil, plus il dormait, plus je le voyais qu'il grimassait, qu'il grimassait. Et là, je l'ai réexaminé et il commençait à avoir le ventre très dur. Et je me suis dit « Il fait quelque chose de pas bien ». Et j'ai pensé vraiment d'emblée à une péritonite parce qu'il avait des symptômes qui n'étaient pas corrects. Donc, je vais voir le chef des Égyptiens qui était avec moi et qui d'emblée me dit, je lui dis « Il faut l'évacuer ». Et il me regarde, il me dit « Tu veux un hélicoptère ? » Et j'ai dit « Ben oui ». J'avais l'exemple du SAMU quand on a un souci TOC, l'hélicoptère. Je lui dis « Oui, oui, je veux un hélicoptère, bien sûr ». Et il me dit « Mais il faut payer tout de suite ». Je lui dis « T'inquiète pas, tu appelles l'organisateur, il va payer, t'inquiète pas, je veux un hélicoptère ». Et puis, les deux heures ont avancé, j'ai dû endormir le coureur tellement il avait mal. Et puis, la nuit tombée, là, j'ai dit « C'est plus possible, l'hélicoptère ». Et de là, il m'a dit « Tu veux un hôpital ? » Eh bien, à 40 kilomètres, il y en a un très mauvais et à 100 kilomètres, il y en a un moins mauvais. D'accord ? Donc, on est parti à l'hôpital le plus mauvais et j'ai compris pourquoi il disait le plus mauvais. Et là, ça a été terrible. Terrible parce que c'est difficile de vous raconter ça mais c'est un autre monde, c'est des détritus, c'est des cathéters qui traînent partout, c'est des gens qui arrivent avec des blouses qui sont grises de grise. C'est des gens qui d'emblée me disent « Est-ce que comment c'était ? Est-ce que vous voulez une écho ? » Je me suis dit « C'est bizarre qu'ils aient un appareil d'écho ? » Je dis « Oui, oui, je veux un écho du ventre, bien sûr. » En fait, c'était un écho cardiogramme qui m'amenait donc ce n'était pas du tout pareil. Moi, je lui avais expliqué qu'au niveau du cœur, c'était parfait, que c'était un coureur. On a fait l'électrocardiogramme, je vous passe les détails et qu'ils ont débranché ma perfusion pour pouvoir mouiller leurs électrodes. Enfin, quelque chose qui… On est dans un autre monde, quoi. Et puis enfin, le lendemain, il a dormi là. Ils ont dit que c'était parce qu'il était constipé. J'ai eu beau expliquer qu'il n'était pas constipé, c'est qu'il n'avait pas été à la selle parce qu'il était en course et que c'était normal. Il faut savoir aussi que moi, je parlais en anglais avec le chef égyptien et le chef égyptien parlait en égyptien avec les médecins. En plus, moi, je suis une femme, ils ne me regardaient même pas. Et le lendemain, il avait 41 fièvres. Donc là, j'ai piqué une colère comme je m'en souviens en disant « Il faut qu'il soit opéré, il faut qu'il soit opéré. » Donc vraiment, je me suis fâchée. Et il a été opéré dans des conditions sur une toile cirée. Ils appelaient ça leur bloc opératoire. Oui, il y avait un sialitique, mais il y avait les mouches, il y avait tout parce que j'ai demandé à assister à l'opération. Et vraiment, ça a été… J'ai cru qu'il allait mourir, très très sincèrement. J'en ai beaucoup discuté avec le coureur après. J'ai cru qu'il allait mourir. Et après, on est sorti de cette opération. Et après, j'ai demandé qu'il soit évacué au Caire parce qu'il ne pouvait pas rester là. En plus, je devais aller acheter les antibiotiques en permanence. C'était des antibiotiques qui étaient de la vieille génération qu'on n'utilisait, qu'on n'utilise plus du tout. Et donc, il a été transféré après des… Pour parler avec le chef égyptien, il a été transféré au Caire. Il est arrivé dans un très bon hôpital au Caire. Et ce coureur a été sauvé. Et ça, je crois que c'est la plus grosse difficulté. En plus, j'étais complètement seule parce que l'autre médical qui était avec moi était sur la course. Et on se sent très seul. On se sent impuissant. par rapport à ça. Et quand après, vous discutez avec le chirurgien quand je suis arrivée à l'hôpital du Caire où j'ai demandé à avoir un médecin tout de suite, je l'ai vue cinq minutes après. Donc déjà, je ne me suis même pas attendue. J'ai commencé à lui expliquer en anglais ce qui s'était passé. Et tout de suite, j'étais épuisée. Ça faisait deux nuits que je n'avais pas dormi. Et tout de suite, il m'a dit « Est-ce que vous voulez me parler en français ? » J'ai cru que j'allais l'embrasser parce que c'était un peu compliqué. Et puis, je lui ai expliqué qu'il fallait réouvrir, qu'il fallait enlever la mèche, qu'elle avait été mise que les soins avaient été faits qu'avec de la bétadine rouge, que la mèche, il fallait l'enlever, il fallait réouvrir, relaver. Et de là, il m'a demandé si je pouvais venir travailler avec lui au Caire pour toute la vie. Donc, c'est la meilleure récompense que j'ai eue par rapport à lui. Et surtout, il a sauvé ce coureur et c'est extraordinaire. Et ce coureur, quand on se voit, on a une amitié qui, maintenant, tous les deux, qui est très, très forte. Et ce coureur, il est arrivé à un autre souci puisqu'il en parle ouvertement, c'est Roberto Zanda, il en parle ouvertement sur Facebook, c'est pour ça que j'en parle. C'est quelqu'un qui a une leçon de la vie, c'est-à-dire qu'il a eu ça une première fois dans ses courses, ça ne l'a pas arrêté. et il est reparti sur une course dans le Grand Nord où il s'est perdu et il a eu les pieds et les mains gelés et donc il est amputé. Il a toujours une force de vie en disant la vie est faite pour être vécue, je continuerai à courir. Et on se parle mutuellement très souvent maintenant par Facebook et c'est extraordinaire. Et je me dis, moi, je l'ai vraiment aidé à vivre et il aime la vie et il continue à vivre. Et c'est tout ce que je demande par rapport à ça. Est-ce qu'il t'est arrivé toi déjà de te retrouver dans des environnements particulièrement déstabilisants avec des référentiels et des conditions très différentes de ce que tu avais l'habitude de connaître jusqu'alors ? Alors, comment te dire ? J'ai deux exemples. En étant complètement déstabilisée, c'est quand en Namibie, j'ai été avec mon chauffeur, j'ai été dans un groupe namibien, les vrais namibiens qui vivent tout nus avec la terre rouge comme avait été Muriel Robin. Et je me suis retrouvée pendant une heure dans ce groupe et là, ça a été d'une émotion intense et quand on sort de là, ouf, j'ai eu un petit peu de mal à remettre. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec la course, c'était vraiment un échange dans ce pays mais émotionnellement, là, ça a été extraordinaire. Après, au niveau du terrain, il y a eu une course, c'était, je crois, au Maroc, oui, c'était au Maroc où en fait, on s'est retrouvés au milieu d'une tempête de sable. Moi, j'étais en 4x4, je ne voyais pas à plus de 2 mètres avec un chauffeur, ce n'est pas moi qui ai conduit le 4x4, on ne voyait pas à plus de 2 mètres et on savait qu'on avait des coureurs absolument de partout. Donc, c'est vrai que ça, enfin de partout, c'était dans le désert, c'est excessivement angoissant. Donc, on avance tout doucement en 4x4, tout d'un coup, on voit un coureur mais on est soulagé de chez soulagé et après, on a réussi à tous les récupérer et les mettre dans un, pas dans une maison mais dans une espèce de petit trou et on est resté là pendant des heures, au moins 2-3 heures que la tempête de sable s'en aille et quand après, on a vu qu'on avait récupéré tout le monde, pareil, on pleure et on se dit super et on démarre mais bon, on passe dans des moments effectivement émotionnels, terrible mais c'est la vraie vie, la vraie vie, on a de l'émotion, on pleure, on souffre, on a la joie, c'est la vie, voilà. On arrive vers la fin de l'interview, est-ce que tu peux nous dire si tu prends toujours toi autant de plaisir à aller sur une course, est-ce qu'à chaque fois c'est quelque chose de différent, est-ce que toi, ton enthousiasme est le même, enfin voilà, comment est-ce que tu vis chaque nouveau départ sur une course ? Alors, c'est évident que mon enthousiasme il est toujours présent et que le jour où je n'aurai plus d'enthousiasme, je ne partirai plus, je dirai aux organisateurs désolé, mais je ne peux plus partir. Ça, c'est évident que s'il n'y a plus d'enthousiasme, ce n'est pas possible. Je ne vous cache pas qu'il y a des fois où quand je pars, ce n'est pas l'enthousiasme qui me manque, c'est par exemple en novembre dernier où j'ai fait trois semaines de Namibie, je suis revenue quatre jours à la maison, j'ai fait dix jours d'Ethiopie et après, j'étais directement à l'UTMB Oman sans rentrer en France, j'ai fait Ethiopie-Oman directement. Quand j'ai quitté l'Ethiopie, je ne suis pas rentrée avec les coureurs et j'étais directement à Oman, je disais « fou, j'ai envie de rentrer chez moi en fait ». Et là, arrivé à Oman, j'ai retrouvé toute l'équipe et puis super, c'est reparti et j'étais ravie, j'étais contente. Donc, je dirais que tant que j'ai l'enthousiasme et tant que j'ai la santé, je continuerai. Le jour où il me manquera l'un ou l'autre, je dirais j'arrête. J'en ai extrêmement profité, c'est-à-dire si je le fais, c'est que je suis contente. Même si je rentre parfois fatiguée, c'est de la bonne fatigue. Quand je rentre, je dors pendant deux jours et puis voilà, ça va mieux. Mais ça, c'est plus qu'important. D'accord. J'imagine que tu as vu évoluer aussi beaucoup ton métier, peut-être les encadrements, les proportions que peuvent prendre les courses aujourd'hui. Comment ça évolue tout ça devant toi ? Enfin, selon toi, comment est-ce qu'évolue la pratique de ce sport ces dernières années en bien ou en mal ? Est-ce que tu vois des choses qui sont très différentes par rapport à avant ? Je dirais qu'au niveau médical, la pratique, elle évolue extrêmement bien. C'est-à-dire que sur l'UTMB où pendant des années, on a géré juste Laurence Poletti et moi, sachant que Laurence Poletti l'a gérée deux ans toute seule et après, pendant des années, on était toutes les deux. Et ça a tellement augmenté en nombre de coureurs et en course qu'on a pris une société médicale. Et ça, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire d'amateurisme. Et ça, c'est extrêmement important. Les hommes typiques sur une course à Saint-Rémy où je n'étais pas du tout... Moi, j'avais couru ma course et j'attendais mon mari qui avait couru une plus grande course et il y a eu un arrêt cardiaque devant mes yeux que j'ai géré au début toute seule avec le petit gendarme qui était là et on a fait appeler le médical. Et il s'est avéré que la pauvre, c'était une interne qui n'avait jamais médicalisé une course et qui était un petit peu perdue. Donc, je l'ai aidée. On a appelé le SAMU pour que le SAMU vienne prendre en charge. Et après, j'ai beaucoup discuté avec cette interne qui était perdue et elle m'a dit « mais j'ai médicalisé, on m'a dit qu'il n'y avait que des entorses ». Et je lui ai dit « mais pas du tout, il faut... » C'est un métier, c'est un vrai métier. Donc ça, j'ai vu une grosse évolution, c'est-à-dire que toutes ces grandes courses, maintenant, elles prennent des sociétés médicales où c'est leur métier et ils savent gérer. Ils ont du matériel, des personnes, des assurances et ça, c'est obligatoire. Et au niveau des courses à l'étranger, oui, je vois aussi beaucoup d'évolution. Les équipes sont plus nombreuses et on a beaucoup plus de matériel qu'avant. Je ne vous cache pas que la première course que j'ai faite dans le désert, c'était sans défibrillateur, sans scope. Voilà. Et maintenant, on a vraiment du matériel pour gérer avec des équipes compétentes et qu'on connaît. Ok, super. Merci beaucoup Isabelle d'avoir partagé avec nous autant de passion, ton métier, ces incroyables expériences que tu as vécues et puis de nous avoir permis de mieux comprendre le rôle ô combien indispensable d'une équipe médicale dans l'accompagnement des coureurs avant, pendant et après une course. Comment se profile pour toi les prochains mois ? Quels sont tes grands rendez-vous d'ici la fin de l'année 2020 et peut-être déjà 2021 ? J'imagine que ton calendrier doit déjà être bien chargé. Alors, pour 2020, on va dire que c'est tout même une très très mauvaise année pour tout le monde, aussi pour tout le monde. Bien évidemment, on attend de savoir, donc la Mauritanie a été supprimée, je devais partir au Maroc, au mois de juin, ça a été supprimé, l'UTMB était là supprimée. Donc 2020, ce profil, j'attends, normalement je pars au bout de temps en septembre, donc j'attends la réponse de l'organisateur pour le Bhoutan qui est tout de même un pays à l'autre bout du monde bien fermé. Après, la Mauritanie a été transférée au mois de novembre, il y a l'Éthiopie en décembre, voilà, ça c'est jusqu'à Noël. Et le calendrier 2021, alors là, ça part dans tous les sens, j'ai l'année complète, avec des petits créneaux, j'ai les 60 ans de mon beau-frère au début juin et que là, il m'a interdit de mettre une course, donc je mets ce petit créneau par rapport à ça. Et sur l'année 2021, elle est des raids avec Nature Extrême Développement, j'attends qu'il me donne le planning, des raids en Éthiopie, au Tchad, un peu de partout. Pour l'instant, j'essaye de programmer puisque s'il y a des raids qui se touchent, je vais devoir faire des malheureux et dire là, je ne peux pas. Tu vas briser le cœur de beaucoup d'organisations. Alors, c'est très clair, j'ai plein de relèves, j'ai plein de gens derrière moi et je sais sur qui je peux compter, donc je ne me fais absolument pas de soucis. J'ai vraiment, dans mon équipe d'infirmiers anesthésistes, que des très bons éléments et personne n'est irremplaçable, ça j'en suis sûre. Mais ça me manquera, ça c'est évident. On n'en est pas encore là aujourd'hui. C'est gentil. Avant qu'on se quitte, Isabelle, je crois que tu tenais à évoquer une course qui te tient particulièrement à cœur et à laquelle tu participes régulièrement. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Je participe aussi à une course à peu près depuis, on va dire, environ 10 ans à la médicalisation pour une très très belle cause. Cette course s'appelle la course du cœur. Donc c'est quoi ? C'est 20 équipes de 14 coureurs et tu as une équipe de 14 greffés. On a des greffés du cœur, du poumon, du foie, du rein, de tout. Et qu'est-ce que c'est que cette course ? On part le mercredi soir du Troscadéro à Paris et on arrive le dimanche après-midi aux Arcs. Donc ça veut dire que pendant 4 jours, 4 nuits, on traverse des villes, des villages, on s'arrête à peu près tous les 20 kilomètres, 20 à 30 kilomètres dans les villages. Et pourquoi cette course pour moi est quelque chose de très très beau ? C'est parce qu'on a une sensibilisation au niveau de la population sur les dons d'organes. Au niveau de la caravane de voitures, on s'arrête, on discute avec la population. Et puis surtout, le deuxième objectif de cette course, c'est de montrer non seulement à la population mais aussi aux autres coureurs que le greffé, il a vraiment une deuxième vie. C'est-à-dire qu'il peut faire du sport comme tout le monde, il peut faire des kilomètres, il peut faire beaucoup de choses et que c'est vraiment ils ont une deuxième vie. Donc pendant cette course, ces quatre jours qui sont extrêmement fatigants parce que c'est du non-stop où on dort très très peu. Mais c'est un échange humain et sportif mais exceptionnel. Et puis en plus, ce n'est pas donné à tout le monde de partir à Paris pour aller dans les Alpes par les tout petits chemins. C'est-à-dire qu'on connaît bien l'autoroute. Mais là, moi, tous les ans, je découvre la France grâce à ça. Donc je trouve ça extraordinaire et vraiment c'est le don d'organes. Ce n'est pas pour obliger les gens à dire « donnez vos organes ». Il faut en parler parce que c'est quelque chose un peu de tabou. Donc on sensibilise les gens. On a même, ça va vous faire rire, une équipe de clowns qui vont dans les écoles et qui font un petit spectacle aux enfants pour leur expliquer ce que c'est. Donc moi, je trouve ça fabuleux. Ça s'appelle la course du cœur. Comme le veut la tradition, Isabelle, on conclut les épisodes de Course Épique avec non pas le mot de la fin mais le moto de la fin qui est une espèce de devise qui t'anime ou qui te guide dans la vie au quotidien. Est-ce que tu pourrais partager avec nous ton moto si tu en as un ? J'en ai le droit à deux ou pas ? Allez, exceptionnellement, bien sûr. La première, c'est juste pour enrager les coureurs, c'est de rappeler que la bière n'est pas un liquide de réhydratation. Ça va faire sourire beaucoup et ça, c'est important. C'est dommage. J'espérais, je pensais que c'était le cas. Je sais que je fais des malheureux. La bière, c'est très bon mais n'est pas un liquide de réhydratation. Et ma devise, alors là, elle est facile parce que je la rappelle à chaque coureur à chaque fois, c'est repousser vos limites mais ne les dépasser jamais. Pour moi, c'est primordial. Alors, comme dirait un de mes enfants, mais ça ne veut rien dire. Si, si, ça veut dire beaucoup. C'est-à-dire qu'on avance, on avance mais on ne va pas au-dessus de ses limites. On les repousse. Parfait. Très belle devise, effectivement. Écoute, cette fois, c'est vraiment à la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir pris le temps de partager avec nous les multiples facettes de ton métier. Je pense qu'on aurait pu parler des heures et des heures encore. En tout cas, merci d'avoir partagé toutes ces courses épiques que tu as eu la chance de vivre avec nous. Bonne chance pour tes prochains rendez-vous et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser sur une ligne d'arrivée, peut-être. Écoute, merci beaucoup à toi de faire ce que tu fais par rapport aux coureurs. C'est extraordinaire, c'est intéressant, c'est passionnant et merci à toi. C'est très gentil, je suis en train de rougir derrière mon micro. Merci beaucoup, Isabelle, c'était un plaisir de te recevoir. A très bientôt. A très bientôt, Guillaume, merci. Au revoir Isabelle. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous mettre le max d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Vous avez des envies ou des idées d'invités qui pourraient venir partager avec nous leurs courses épiques ? Vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse guillaume Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de Course Épique.